Alison Salapik, Miss Limousin 2019, a expliqué la cause de la mauvaise ambiance entre les candidates de Miss France 2020. Et selon elle, ce n'est pas lié à la jalousie.Ce n'est désormais un secret pour personne, il y a eu des tensions entre les 30 candidates à l'édition 2020 de Miss France. Quelques filles n'ont pas facilité les choses. C'était principalement de la mauvaise camaraderie avec des tentatives de déstabilisation, des petites vacheries, avait révélé la présidente du comité Miss France Sylvie Tellier, lors d'un entretien accordé aux Parisiens. J'ai eu des témoignages. C'est vrai qu'elle faisait part de quelques tensions, a affirmé de son côté Vemalama Chavez, Miss France 2019, invité de touche pas à mon poste ce mardi 17 décembre. Quelques jours plus tôt, Rachel Legrain-Trapani avait même évoqué une ambiance détestable. Mais quelle a été l'origine de ces tensions ? Interrogée sur le sujet par une journaliste de France Bleu Creuse, Miss Limousin a livré un début d'explication. C'était compliqué quand même cette année, après voilà, on est 30 candidates, faut savoir, 30 filles de 18 à 24 ans, donc on ne peut pas s'entendre avec tout le monde, il y a des tensions, après je pense que c'est comme chaque année, après. C'est la vie, il faut faire avec, a tenté Miss Limousin 2019. Relancée par la journaliste, la jeune femme a ensuite donné une explication plus précise. Selon Alison Salapique, la cause n'est pas la jalousie. On était toutes fatiguées, c'était des petites remarques qui n'ont pas plu à certaines personnes. A-t-elle révélé point une situation tendue dans laquelle Alison Salapique n'a joué aucun rôle ? La jeune infirmière originaire de la Creuse a même remporté le titre honorifique de Miss Sympathie. Les 30 Miss ont voté pour désigner la plus sympathique de l'aventure et c'était moi, a-t-elle souri au micro de France Bleu Creuse. Je suis contente et fière d'être la plus sympathique du groupe. Je m'entendais bien avec tout le monde, a-t-elle conclu, elle qui évoque l'aventure d'une vie même si elle n'a pas été sélectionnée parmi les 15 finalistes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada